Bonjour, me revoici pour présenter le Duc et Du, un projet sur lequel je travaille depuis quelques semaines, mais qui en fait n'est rien de plus qu'un très banal lecteur MP3, mais qui réunit trois caractéristiques un peu particulières dont j'avais besoin. Je m'explique, depuis que j'ai 10-12 ans, je regarde extrêmement peu la télévision le soir, je préfère de beaucoup m'installer dans mon lit pour écouter des documentaires radiophoniques, du théâtre radiophonique, des polars, des conférences, des cours sur divers sujets, essentiellement l'archéologie, mais aussi les sciences naturelles, l'histoire, la linguistique, divers sujets de ce genre. Et ça, ça présente donc trois petites contraintes. La première, c'est quelque chose que je veux utiliser dans l'obscurité totale, dans la nuit, et je n'y vois plus très bien. Alors, d'abord, je vais avoir besoin de pouvoir accéder aux commandes de façon ergonomique, les retrouver au toucher. Donc, ces petites touches, ici, qui sont minuscules, sont mes touches de maquettage, en fait, sur le prototype, elles vont être remplacées par ce type de touches un peu mieux dimensionnées, quand même, mais surtout que je vais les réunir par groupe, de façon ergonomique, pour pouvoir les retrouver facilement au toucher. Ensuite, eh bien, j'y vois plus grand-chose, et donc, j'utilise actuellement des petits baladeurs, comme celui-ci, c'est un très ancien créatif, ou ici, ce Sony, là, ou encore celui-là, j'en ai toute une collection, forcément, et, alors, le problème, c'est que là, voilà, l'écran, il doit faire 15 mm ou 18 mm sur 8, et, moi, la nuit, sans lunettes, là-dessus, j'y vois rien du tout. Déjà, avec des lunettes, c'est pas facile. Donc, moi, j'ai voulu un appareil avec un grand écran qui fait 4 lignes de 20 caractères, qui soient bien lisibles. Voilà, donc, c'était la première contrainte, c'était une contrainte d'ergonomie, pour moi, le soir. En plus, bon, comme c'est quelque chose que j'écoute le soir, la nuit, une bonne partie de la nuit, il m'arrive, forcément, de m'endormir avant la fin de ce que j'écoute. Et donc, là, j'ai souhaité avoir un appareil qui puisse s'éteindre tout seul, après un certain temps, si je ne fais rien. Et, en plus, c'est un appareil que je souhaite faire fonctionner sur secteur, parce que cette petite chose, là, c'est bien gentil, mais je suis obligé de la rebrancher sur le PC en USB pour la recharger tous les deux jours. C'est quand même pas très pratique. Donc, voilà. Donc, moi, il me fallait un truc avec une alimentation secteur qui se coupe toute seule, et qui se coupe vraiment, d'ailleurs, après un certain laps de temps, si je ne fais rien. Donc, ça, c'est la deuxième fonctionnalité. Et la troisième, qui est pour moi la plus importante, c'est liée à la nature de ce que j'écoute. C'est des choses qui durent entre 30 minutes et 4 heures, en gros. Si, par exemple, j'écoute un livre lu qui dure 3 heures et demie, et qu'après 50 minutes, j'en ai assez, il n'est pas question que le lendemain ou le surlendemain, quand je vais le reprendre, je sois obligé de réécouter les 50 premières minutes, ou de chercher avec les touches là où j'en étais. Donc, j'ai implémenté une fonctionnalité qui permet, à chaque instant, de mémoriser le point précis de lecture où j'en suis arrivé sur le document. Alors, ça, c'est une fonctionnalité qui existe, même sur le petit créatif, ici, ça existe, mais sur un seul fichier. Au moment où je l'éteins, ça mémorise sur quel fichier j'étais, et au moment où je rallume, ça reprend au même endroit. Mais moi, je voulais un peu plus que ça. C'est-à-dire que si j'arrête d'écouter mon livre lu, ce n'est pas forcément pour dormir, c'est peut-être que si, que j'ai envie de passer sur l'écoute d'une émission de radio, par exemple, que j'ai enregistrée, et que j'avais commencé il y a quelques jours. Donc, je veux aussi pouvoir la reprendre là où je l'avais arrêtée précédemment. Donc, pour ce faire, tous mes enregistrements sont rangés dans des dossiers, sont classés par dossier, donc il y a un dossier par défaut, c'est là où on met ce qu'on écoute le plus souvent, en l'occurrence, c'est mes émissions d'archéologie. Ensuite, j'ai un dossier avec les polars, un dossier avec les cours, un dossier avec les conférences, un dossier avec les livres lus, et pour chacun de ces dossiers, j'ai la possibilité d'enregistrer quel enregistrement j'écoutais et à quel index j'étais arrivé quand j'ai décidé d'arrêter. Donc voilà, ça par contre, à ma connaissance, ça n'existe pas sur des appareils du commerce. Et tant qu'à faire, tous ces enregistrements ayant des provenances très diverses, ils ont souvent des niveaux sonores extrêmement variables, les niveaux d'enregistrement, donc je suis souvent obligé de les ajuster, parce que j'écoute ça à travers un petit casque ici, mono-écouteur, pour ne pas déranger mon épouse, et donc je suis obligé d'ajuster assez précisément le volume. Donc tant qu'à faire, si j'enregistre l'index d'écoute, j'enregistre aussi le volume d'écoute, pour que quand je vais reprendre mon fichier, je n'ai pas à réajuster le volume en fonction de la qualité sonore de l'enregistrement. Donc voilà, voilà essentiellement les trois fonctionnalités que j'ai souhaité réunir dans cet appareil. Et comme j'aime beaucoup développer autour de l'Arduino, je me suis lancé dans cette maquette. Alors il faut savoir que, dans une vidéo suivante, je vais donner les informations techniques sur toutes les solutions hardware que j'ai choisis, la marque et le modèle où j'ai trouvé les modules, les gros problèmes, enfin gros problèmes, disons les problèmes de conception hardware que j'ai rencontrés sur les modules, et aussi même des problèmes avec les librairies logicielles. Donc ça, ça fera l'objet d'une vidéo séparée. Là, je vais maintenant passer à la démonstration de la maquette qui est ici. Je vais la brancher. Donc là, elle est branchée pour l'instant sur la ligne de mon labo. Je vais allumer mes enceintes, parce que je n'ai pas mis de casse. J'ai branché sur des enceintes de PC pour qu'on entendre ce qui se passe. On a ici un gros bouton rouge qui va exister sur le prototype et qui vient couper la ligne 5V. Dans la version finale, il viendra couper la ligne 220V de l'alimentation secteur. Là, il coupe le 5V qui vient de mon alime de labo. Et donc, le 5V ne vient pas sur la carte Arduino. Si j'appuie, ça alimente la carte Arduino. Et on a vu que presque tout de suite, le voyant vert s'est allumé. C'est-à-dire que le logiciel, la première chose qu'il fait, c'est venir ici alimenter la base de ce transistor pour faire tirer le relais qui est ici et allumer la LED. Allumer la LED, c'est pour m'indiquer que le relais a tiré. Et le relais, lui, ses contacts viennent se mettre en parallèle du petit poussoir. Ce qui fait que, si ça me permet de le relâcher, l'appareil est alimenté. Et je n'ai plus besoin de maintenir le poussoir. Et il va rester alimenté aussi longtemps que le programme va laisser alimenter le relais. Le premier bouton qui est ici permet d'allumer l'afficheur. Mais il me permet aussi, si on fait un appui long, d'éteindre l'appareil. C'était une façon que j'avais trouvé d'éteindre l'appareil. Il y a un autre voyant ici. C'est une petite LED rouge qui ne sert pas énormément, mais elle sert fidèle à mon habitude. Je vais redémarrer. Là, j'ai volontairement enlevé la carte micro SD qui contient les fichiers. Et on voit que la LED se met à clignoter vite. Et on affiche ici le code d'erreur 1. Qui est le code d'erreur qui indique que la carte SD est absente. Donc finalement, je fais toujours clignoter une LED très vite ici. Si on attend 20 secondes, tout va s'éteindre tout seul. Au cas où l'incident se produirait alors que je suis endormi, tout s'éteint. Je vais redémarrer avec la carte SD bien présente. Alors, la LED ici m'indique que je peux relâcher le bouton. Je vais parler tout à l'heure de non-voyant. Je ne suis pas obligé de regarder la LED. Dans la mesure où dans la nuit, d'abord, j'entends très bien tirer le relais. Mais en plus, on sait qu'il suffit de maintenir le poussoir enfoncé pendant 3 secondes, compter jusqu'à 3, et on est sûr que tout est allumé. Ce n'est pas la peine de voir la LED. Disons que c'est une indication que j'ai mise. Ça ne coûtait pas cher. Donc, je l'ai mise. Donc, voilà. Là, l'appareil a démarré. Je l'ai mis en pause. On n'entend rien. Je vais le remettre. Je vais monter le volume. C'est un fait. Un égétal est aujourd'hui l'objet d'une grande réhabilitation au travers d'ouvrages comme d'une grande... Là, je vais... On avait démarré. Le volume était à 165. C'est le volume par défaut. Quand on n'a encore jamais fait de réglage, de choisi, on a un volume par défaut qui est ajustable. Il est sous la racine de la carte micro SD. Il y a un petit fichier texte de paramétrage dans lequel on peut mettre la temporisation qu'on souhaite. Moi, là, j'ai mis 90 minutes, mais on peut la changer. Comme ça, ça m'évite d'avoir à recompiler le logiciel si j'ai besoin d'une tempo plus faible. Et également, le niveau sonore par défaut parce qu'il peut être un peu différent suivant la qualité du casque qu'on utilise et tout. où on a un niveau sonore par défaut qui est mémorisé dans un fichier de paramétrage. Alors ensuite, au démarrage, on voit que... Je rallume l'afficheur. On s'est positionné dans le dossier par défaut. Justement, toujours, on démarre dans le dossier par défaut. Et on voit ici qu'il a démarré au premier fichier, qu'il y en a 16. Ça, c'est un gadget. Et qu'on a encore lu 0 minute. C'est le début du fichier. Il a commencé au début. Ça signifie donc que là, je n'avais jamais fait de sauvegarde. Je n'avais jamais fait de choix de mémorisation. Et ici, on voit le 2018-04, c'est l'année et le mois, avril. Cro-maillons-nous, c'est le titre du document. Et entre parenthèses, en général, je mets la provenance. Ici, c'est 14. C'est l'émission Carbone 14 de Vincent Charpentier sur France Culture et qui traite d'archéologie. Et donc, voilà, je fais défiler. Alors, là, on est sur des non-longs Windows qui peuvent faire jusqu'à 260 caractères. Bon, pour avoir quelque chose de parlant, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Moi, je pense que là, en général, entre 30 et 60 caractères, j'en ai assez. Mais carrément, là, j'ai prévu de pouvoir en faire défiler 120. Mais bon, avec 120... Mais si on en... On peut quand même mettre des noms à 260 caractères, mais on n'en affichera que 120. Parce que sinon, c'est trop long de faire tout le tour. Qu'est-ce qu'on voit d'autre là-dessus ? Donc, ici, la tempo. Il y a deux minutes que j'ai démarré. Il y a une tempo de 90. Ça veut dire, là, dans 98 minutes, tout va s'éteindre. Et puis, le mode, ici. On voit que quand j'appuie sur le petit bouton, ici, qui sert à trois choses. Donc, à allumer l'afficheur, à changer de mode, on va voir après, et puis à éteindre tout si je mets le doigt pendant longtemps. Et on voit ici que le ficheur s'éteint tout seul après 20 secondes. C'est pour éviter d'avoir à l'éteindre manuellement. Il y a une tempo de 20 secondes pour éteindre l'afficheur. Voilà. Donc là, on est en mode fichier. C'est le mode par défaut. Ici, traditionnellement, la touche de pause, si on rappuie, ça remet en marche. Si on met en pause, et ainsi de suite. Ça interne entre pause et play. Ici, on a deux flèches qui permettent ou bien de passer au fichier précédent. Bon là, il n'y a pas de fichier précédent. On est déjà sur le premier. Donc, ça revient simplement au début du premier. Là, par contre, ça passe vraiment au fichier suivant. Le 3. Si je continue ainsi, je vais aller jusqu'au 16ème. Et si j'insiste, ça va revenir au premier. Si... Je vais mettre en pause. Ces deux touches, ici, ça, c'est pour passer au fichier précédent, ça, c'est pour passer au fichier suivant. Si on fait un appui, bref. Mais si on fait un appui long, ici, je vais faire un appui long. On voit que ça accélère la lecture, ici, pour aller se positionner à un index particulier du fichier. Ça ne sert pas à grand-chose, mais disons, ça peut être utile, j'ai mis la fonctionnalité. Plus utile, c'est l'autre ici, dans l'autre sens. Si je fais un appui long, voilà, je recule de 20 secondes en 20 secondes. Là, j'ai reculé d'une minute. Ça, c'est beaucoup plus utile. Je vais remettre en pause pour qu'on n'entende rien. Ça, c'est beaucoup plus utile quand on a malentendu un mot ou une phrase. Revenir en arrière d'une minute ou deux minutes, d'ailleurs, autant qu'on veut. c'est bien pratique pour réécouter ce qu'on a malentendu. Je vais passer au fichier suivant, par exemple. Je suis sur le fichier 6, fichier 7, sur Bibrak, par exemple. Alors, supposons que je vais m'avancer un peu dans le fichier. Voilà, j'en suis à 17 minutes de lecture. Du coup, j'ai accéléré artificiellement. Je vais régler mon niveau de volume à 193. Voilà, j'ai choisi ce niveau de volume, 193. Je suis en train d'écouter le septième fichier du dossier de défaut que je vais faire taire un peu. Mon petit touche à l'usée. 25 siècles à Tébibrak. 25 siècles vous contemple. Le petit bouton qui est ici, par contre, celui-ci, c'est pour mémoriser justement. C'est la fonction que je recherchais. Si là, j'en ai assez, que je veux passer à autre chose, je fais un appui long sur cette touche. Le voyant rouge, au passage, s'allume quand il a bien détecté un appui long. C'est un gadget. Et là, en fait, on vient de mémoriser que dans le dossier défaut, j'ai écouté le septième fichier qui s'appelle Bibract, du haut de cette... Ben, ça vous contemple et au niveau de volume 193. Ce qui fait que quand je vais redémarrer l'appareil, que je vais faire ici, je vais l'éteindre et le rallumer tout de suite, comme si on était le lendemain, on voit que je reprends bien au même endroit. Bibract, du haut avec un niveau de volume 293. Voilà. Si en cours de route, je veux reprendre ou recharger la mémoire, je fais un appui bref et ça recharge. Je vais avancer exprès de quelques minutes. Voilà. Si je rappuie ici, hop, ça recharge ce que j'avais en mémoire. C'est 18 minutes. Et ensuite, fonctionnalité suivante, ici, je suis en mode fichier, je vais passer en mode dossier et je vais passer au dossier suivant. Là, c'est pour aller chercher d'autres choses. Voilà. Mon dossier sur les sciences qui démarre au début. Ben, mon dossier sur les polars. Alors là, on voit, je vais mettre en pause, on voit que dans le dossier polar, je démarre avec quelque chose qui a été enregistré précédemment. Avec un niveau de volume à 218, j'ai été arrivé, c'est le polar qui s'appelle Cannibale de Philippe le Roi, je crois, et j'en étais arrivé à 28 minutes de lecture. On voit qu'en rentrant dans le dossier, il a détecté qu'il y avait une sauvegarde. Donc, il démarre sur cette sauvegarde. Si je reviens dans mon dossier par défaut, mon dossier d'archéologie, on va redémarrer sur celle que j'ai faite il y a quelques minutes avec Bibracto. Donc, je vais me remettre ici en mode dossier. Je vais revenir sur mon dossier de défaut. Voilà, on reprend Bibracto, le septième avec un niveau de volume de 183. Donc ça, je peux le faire dans chacun des dossiers. Je vais un peu faire taire ça. Il va falloir que je change cette touche qui est de plus en plus fatiguée. Alors, remarque là, on est en mode dossier. Il faut savoir aussi que le mode dossier, on l'utilise quand vraiment on décide de changer complètement de sujet. le mode par défaut, c'est plutôt le mode fichier. Donc, quand l'afficheur va s'éteindre au bout de 20 secondes, si on n'est pas repassé manuellement en mode fichier, si je le rallume, il repasse lui-même en mode fichier. On peut faire soi-même, ça passe internellement du mode fichier au mode dossier, mais quoi qu'il arrive, quand l'afficheur s'éteint, il remet par défaut en mode fichier. Je crois qu'il ne reste qu'une seule touche que je n'ai pas montrée. C'est la dernière ici, la touche sommeil. C'est tout bête. J'ai dit que dans la carte SD, ici, il y avait la tempo de mise en veille qui est de 90 minutes. Si je rappuie, ça relance pour 90 minutes. On était à 88, ça vient d'en lancer 90 minutes. Si je veux beaucoup plus longtemps, j'ai fait un appui long. Voilà, on a détecté l'appui long et ça met 90 minutes de plus. À chaque fois que je vais faire un appui long, ça va mettre 90 minutes de plus. On a déjà 270, je crois que ça doit faire 4h30, on a déjà de quoi écouter pendant un certain temps. Mais si je rappuie une fois, ça revient à la tempo par défaut à 90 minutes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des fonctionnalités. La vidéo suivante sera consacrée aux aspects techniques, notamment au fait que je ne vais pas garder la carte Arduino ici. Je vais donc utiliser, graver un circuit pour utiliser mon propre module ATmega, puis faire une carte d'alimentation secteur commandée par le relais, et puis passer au prototypage. Juste après. Donc après, cette vidéo, ce sera la vidéo de présentation des solutions techniques, et plus tard, j'espère faire une vidéo avec l'appareil terminé dans sa boîte définitive et ergonomique. Merci beaucoup pour votre patience et puis très bientôt, j'espère. et puis je vous remercie. et puis je vous remercie.